Bonjour, j'ai choisi le livre Kif Kif Demain de Fézaghen, écrit en 2015. C'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans, prénommée Dorian. C'est une jeune française d'origine marocaine qui vit dans la banlieue parisienne avec sa mère. Dans le livre, elle raconte sa vie quotidienne, toute sa vie dans les moindres détails. Elle raconte comment son père est parti, à qui elle parle tous les jours, les problèmes financiers de sa maman, ses amis d'enfance, la psychologue et plein d'autres personnages. Les personnages principaux sont Dorian et sa maman. Le livre est intéressant car il est très drôle ainsi que très familier, car la jeune fille compare tout ce qu'elle dit à des émissions de télé, des humoristes, des acteurs et encore plein d'autres. Elle est très drôle car même si elle n'a pas d'argent, elle arrive quand même à être très positive. Je dirais que ce livre a été un très grand coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce livre du début jusqu'à la fin. Je n'ai eu aucun mal à le lire car c'est un livre très familier. On voit que l'auteur nous parle et nous raconte sa vie et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le passage où Sophia et sa mère partent dans un migrenier pour essayer de trouver des chaussures pour sa maman. Et une bande de trois filles se sont moquées d'elle et de sa mère car elle était mal habillée. Elle disait que pour Dorian et sa mère, un migrenier c'était comme les galeries Lafayette. Mais il n'y avait que Dorian qui avait entendu. Sa mère n'avait pas entendu car elle était occupée à regarder de bonnes affaires. Mais Dorian, ça l'avait touchée. Elle prit sa mère dans les bras avec un air triste. Mais elle a décidé de ne pas le dire à sa mère car sinon sa mère s'en voudrait et se croirait coupable. Je n'ai détesté aucun passage. Je les ai tous aimés et tous compris. Son histoire m'a réellement touchée car on voit que c'est une vraie histoire et que quand on est différent, on ne se fait pas accepter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada